Au Cameroun, il y a la loi sur la protection des personnes handicapées de manière générale. Et qu'est-ce qu'on appelle au Cameroun le placement et l'exonoration pour des enfants handicapés ? Et dans le texte, on n'a pas dit que l'aveugle ne doit pas fréquenter. Il est à noter que tous les enfants handicapés, surtout les handicapés moteurs, sont vraiment pris en charge. Donc, lorsque les enfants nous parviennent ici, lorsqu'on les a déjà identifiés, on essaie un peu de regarder à quel niveau leur salle de classe se trouve. Si ce sont les enfants qui ne peuvent pas accéder dans leur salle de classe, on les ramène dans leur salle de classe qui se sont en bas au rez-de-chaussée. Et certaines actions sont menées également au lycée Boulain, parce que lorsque nous constatons qu'un enfant n'a pas une chaise roulante, directement nous signalons à la HI et immédiatement l'enfant entre en possession d'une chaise roulante. Par contre, le cas des handicapés en visuel, le lycée Boulain n'était pas une école inclusive. Nous n'avons pas pu amettre ces enfants ici, parce que nous n'avons pas des enseignants qualifiés pour enseigner le braille. Deux élèves déficients visuels, Steve Blondel et Kameni Sosten, viennent de vivre une expérience inoubliable durant les premières semaines du retour des classes. Après avoir été admis en classe, ils ont été expulsés du lycée Boulain de Bonaberry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Une frustration qui hante ces jeunes apprenants. Le jour que je suis arrivée, c'est bien parti en classe et j'ai eu les camarades qui me dictaient même déjà. Et bien après, il y a un homme qui est venu m'appeler en disant que la provisoire m'appelle. Quand je suis parti dans son bureau, elle m'a dit que nous ne pouvons pas encore tous les aveugles ici, chez nous. C'est ce qu'on m'a dit d'abord ici. J'ai été pour moi déranger et m'infistrer. J'étais d'approche d'entrée en classe. Un homme est venu nous appeler en disant que le provisoire nous appelle. Nous sommes allés. Le provisoire nous a dit qu'il ne peut pas nous accepter là-bas, qu'il n'a pas les structures pour nous. L'un des encadreurs dit avoir constitué et déposé le dossier suivant la réglementation. Nous avions utilisé le chemin normal. Ça veut dire que le dossier a été constitué, déposé au chef de santé sociale Douala 4e. Il a traité les documents. Il a acheminé au délégué départemental des affaires sociales du Voury. Il a acheminé au délégué départemental des enseignements secondaires. Donc, c'est à partir de là sa chute au lycée bilingue de Bonaberry. Ne pouvant pas supporter voir ses enfants passer une année blanche, le géniteur a dû les inscrire dans une école privée. J'étais très déçu. J'ai voulu parler. Le provisoire m'a dit que l'État ne m'a pas donné les moyens pour subvenir aux besoins des enfants handicapés. Là où je suis allé inscrire, c'est le mien. Il est 11h22, lorsque nous franchissons le bureau de madame le provisoire de cette école publique qui n'a souhaité s'exprimer. En offre, elle proclame que la pédagogie utilisée dans son établissement n'est pas adaptée à ce type d'handicap. Les encadres s'appuient sur le décret de 2018 fixant les modalités d'application de la loi de 2010 relative à la promotion et la protection des personnes handicapées. Il n'y a pas de pédagogique, il n'y a pas un BPC pour aveugle, il n'y a pas un BAC pour aveugle. C'est l'écriture qui change, c'est tout. Quand un enfant aveugle a sa carte d'invalidité, définit son pourcentage d'infimité et on s'appuie sur la loi et son décret d'application, ça devait être très automatique que l'État amène des proviseurs ou des responsables des écoles que les aveugles doivent, devaient même être plus prioritaires parce qu'il faut donner un peu d'attention à ceux qui sont déjà défavorisés. Face à ces comportements qui continuent d'affluer, la philosophie de l'inclusion sociale suscite des questionnements au milieu des personnes en situation de handicap.